C'est exact Vincent, et pourquoi est-ce que je vous parle de jean à Nîmes ? Et bien c'est pas un hasard, la ville s'est fait connaître entre autres grâce à sa fameuse toile de Nîmes. Donc c'est vrai que souvent on dit dé-nîmes, ça s'est anglicisé. Et bien maintenant on peut le dire fièrement, c'est de-nîmes, c'est français. Alors justement, j'avais envie de vous mettre en avant des fabricants de jeans français, il y en a tellement peu en France, comme Guillaume qui a lancé sa marque il y a 4 ans, tout juste, et qui voulait remettre au goût du jour cette fameuse toile de Nîmes qui malheureusement a disparu. C'est ça, on voulait vraiment s'approprier, se réapproprier un savoir-faire qui a disparu maintenant. Alors je rassure les téléspectateurs, vous ne fabriquez pas votre toile tout seul sur ce métier à tisser manuel. Non, ce métier à tisser c'est vraiment pour, comme je disais, se réapproprier un savoir-faire et puis comprendre comment fonctionne le tissage. Ce qui vous plaît c'est plutôt l'aspect pédagogique, alors montrez-nous justement comment ça fonctionne le tissage d'une toile de jean. Le tissage, il suffit en fait juste d'avoir les fils de chaîne et ici on fait passer la navette au milieu pour y lancer, pour y mettre le fil de trame. En fait on reconnaît bien là les métiers à tisser classique avec le fil de chaîne, le fil de trame qui s'entrecroise et qui crée notre fameuse toile. Alors vous avez des échantillons un petit peu plus grands là-bas pour bien l'admirer, cette fameuse toile de Nîmes. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? En quoi elle se distinguait des autres toiles ? En fait ce qui la distingue vraiment particulièrement c'est l'armure, c'est la façon dont c'est tissé. Ça s'appelait le serge, c'est le sergé de Nîmes donc initialement c'était comme ça. Et qu'est-ce que ça apportait de tisser de manière diagonale ? Ça apportait donc plus de solidité, c'était pour donc les habits des paysans et des bergers sévenots. Alors là on voit bien un différent style, sais-tu à quoi d'ailleurs la différence de couleur ? C'est le tissage qui est différent ? C'est le nombre de fils, là il y a plus de fils au centimètre que sur celui-là. Donc on voit que ça donne un jean beaucoup plus brut, un peu plus rugueux. Vous souhaitez l'utiliser pour faire des jeans ou pour accessoiriser des vêtements ? C'est plus pour accessoiriser en fait, un peu comme dans ce genre, là c'est un prototype. Et donc c'est vraiment pour avoir un petit côté différent sur le pantalon. Alors moi ce que je vous propose c'est que nous tous les deux on continue de tisser. Et tout à l'heure on se retrouve pour la découpe du jean. Comme ça vous saurez tout sur la fabrication d'un jean de A à Z. A tout à l'heure. Oui Vincent, effectivement je m'intéresse à une pièce que l'on connaît tous, le fameux jean. C'est un peu la pièce indémodable de son dressing hein Guillaume ? C'est ça, tout le monde a un jean en fait chez soi. D'ailleurs il paraît qu'il se vend en moyenne 2,3 milliards de jean par an. Pour vous dire à quel point on aime bien cette toile. Alors c'est vrai qu'on connaît bien le jean, mais combien il y a de pièces pour faire un jean ? Et bien on va poser la question à Guillaume. Là en fait généralement il y a entre 7 et 17 pièces pour fabriquer un pantalon. C'est loin d'ailleurs à fabriquer un jean ? C'est assez long ouais, en tout cas fait à la main oui c'est long. Alors il faut que je vous explique, c'est vrai que là l'atelier est assez petit parce que c'est une jeune entreprise qui vient de se lancer. Donc la découpe elle se fait ici, en revanche la couture, l'assemblage se fait à Marseille ou juste à côté de Paris. Il y avait une vraie envie de votre part et de celle de vos autres compères de relancer cette tradition du jean à Nîmes. Nous voilà, c'est ce qu'on voulait, c'était relancer l'image et la fabrication de toiles à Nîmes. En proposant vraiment des jeans de qualité. Donc là je vous ai vu tracer les différentes pièces avec une craie. Donc la découpe vous la faites à la main ? C'est ça, à la main, au ciseau, manuel. Pour le côté premium, c'est ça pour les jeans un petit peu haut de gamme ? Voilà, pour les jeans haut de gamme qui sont numérotés. Alors ce qui est assez étonnant, ah numérotés, je vais vous montrer, c'est assez étonnant parce que regardez, quand on regarde vos jeans, à l'intérieur il y a l'équivalent d'une carte d'identité, c'est ça une sorte de certificat ? Voilà, le certificat d'identité, donc avec la fabrication française, l'origine de la toile italienne, date de fabrication et numéro de suivi en fait, et pour le client. Oui, il y a une vraie demande aujourd'hui de traçabilité. Donc là, vous expliquez bien que votre toile, elle est italienne, c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire au niveau de la toile en Italie. Le tout se fait en France, l'assemblage, la couture. Donc c'est cette volonté vraiment de proposer que des produits de qualité, fabriqués avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour. C'est ça, meilleure toile. Il faut savoir qu'il y a très très peu de Français aujourd'hui qui se lancent dans la fabrication de jeans. C'est dommage quand on voit le nombre de jeans vendus chaque année. 2,3 milliards, c'est sûr qu'il y a moyen. Il est temps de réinvestir ce terrain. Donc si vous, vous avez l'occasion d'acheter des jeans, privilégiez le Made in France. Il y a quelques marques comme la vôtre, Atelier Denis, mais on les compte sur les doigts de la main. Vous avez également Tufry ou encore 1083 qui réalisent aussi le tissage sur le territoire français. Eh bien nous à Midi en France, on aime bien mettre en avant ces jeunes entrepreneurs. Et donc c'est la raison pour laquelle on tenait à vous présenter Guillaume et cette entreprise qui se lance là et on lui souhaite longue vie.